Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, 6 mai 2009, début des négociations au sommet de Prague autour de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union Européenne, connu sous l'acronyme de CETA. 30 octobre 2016, après des années de négociations dans la plus totale opacité, sans consultation ni information des parlements nationaux et de la société civile, ce traité de libre-échange est signé à Bruxelles. 21 septembre 2017, le volet commercial de cet accord entre en application provisoire, sans consultation ni ratification par les parlements nationaux. 23 juillet 2019, cet accord est enfin soumis au vote des députés français, il est ratifié de justesse. Puis, ce projet de loi de ratification ne poursuit pas son parcours parlementaire et disparaît étrangement des radars pour tenter de se faire oublier. « Bizarre », vous avez dit « bizarre », comme c'est bizarre. Comme le dit la chanson, j'étais tranquille, j'étais peinard. C'était sans compter sur la colère de nos éleveurs, qui ont remis avec constance le sujet des traités du libre-échange sur le devant de la scène, sans compter non plus sur l'adoption d'une résolution par le Parlement européen, priant instantanément dix pays, dont la France, de ratifier rapidement ce traité de libre-échange. Les années passent. Le projet de loi de ratification n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Sénat, tant le gouvernement redoute son rejet. Son analyse est juste. Les Français, les représentants du peuple, ne veulent pas du CETA. 21 mars 2024, le CETA est enfin soumis au vote des sénateurs, cinq ans après l'interruption du processus démocratique, processus qui a pu reprendre son cours grâce au groupe communiste du Sénat, qui a décidé d'y consacrer sa niche parlementaire. Sans surprise, le texte est rejeté. Drôle de drame. Panique à bord du vaisseau amiral. Ce qui était pierre devient flot, écrivait Victor Hugo. C'est le rouge aurore de la catastrophe. Et pour cause, une simple confirmation de notre Assemblée, et le CETA tombe à l'eau. Le gouvernement comprend très vite que notre groupe veut inscrire le texte à l'ordre du jour de notre Assemblée. Rapidement, vous avez fait savoir, Monsieur le Ministre, je vous cite, que le projet de loi sera transmis le moment venu, mais pas avant les élections européennes, car ce sujet nécessite un temps de débat apaisé. Le texte n'est donc pas transmis, du jamais vu dans les annales parlementaires. En cinq ans, à vous croire, il n'aurait pas été possible de trouver un temps de débat apaisé. Pour reprendre une expression chère au Diepois Sébastien Jumel, vous endormirez un chat sur une caisse de poisson. Mais le trouverez-vous un jour, ce temps apaisé ? Pas certain, car pour vous, apaisé signifie ratifié. Près de vingt ans après le référendum rejetant le traité constitutionnel européen, qui a laissé une plaie encore béante entre le peuple trahi et ses représentants, le gouvernement récidive donc dans une entreprise de déni démocratique. Comme Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, il considère qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Un principe qui a conduit la candidate renaissance aux élections européennes Valérie Ayer à affirmer, je la cite, que le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada continuerait à fonctionner, même si l'Assemblée le rejetait à la suite du Sénat. Ce 30 mai 2024, après la dérobate du gouvernement pour empêcher le rejet du Sénat par notre Assemblée, nous avons nous-mêmes dû utiliser un subterfuge pour qu'une discussion soit possible sur le fond, un espace, chers collègues, pour que chacun des groupes de cet hémicycle puisse se prononcer sur le traité. Venons-en donc au fond. Vous continuez aujourd'hui, contre toute évidence, à chanter les louanges du Sénat, en prenant pour exemple qu'au cours des six premières années de son application provisoire dans le secteur des services, les exportations de l'Union vers le Canada ont augmenté de 54% et les importations en provenance du Canada de 74%. A y regarder de près, nous sommes loin toutefois des promesses affichées par la Commission européenne, qui promettaient de vastes dépougées pour l'Europe et un puissant effet de levier sur l'emploi. Les institutions européennes admettent elles-mêmes que seuls quelques secteurs tirent leur épingle du jeu. L'accord tant vanté s'est transformé en miroir aux alouettes. Bien évidemment, le gouvernement couvre d'un voile pudique les incidences négatives, pourtant très concrètes de ce traité. Il y a d'abord l'augmentation préoccupante des importations européennes de combustibles fossiles issues de schistes bitumeux, dont l'exploitation est trois à quatre fois plus polluante que le pétrole conventionnel et représente un véritable désastre environnemental. Il y a encore les pressions exercées par le Canada afin de remettre en cause la légitimité des règles européennes visant à garantir que les denrées alimentaires respectent un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Ces pressions, chers collègues, se sont illustrées récemment dans la demande adressée par le Canada à l'EFSA pour que leur carcasse de viande à destination de l'Union européenne puisse être décontaminée à l'acide pyroxyacétique. C'est aussi le dépôt à l'OMC d'une préoccupation commerciale spécifique contre le règlement de l'Union européenne sur les traces de néoniconoïdes dans les produits à importer, puisque ce texte a été adopté postérieurement à l'accord. Ces recours sont donc à plus dangereux que l'accord ne contient pas de clauses miroirs pouvant bloquer ses exigences, négociés au prix d'assouplissement des règles sur les OGM ou sur la décontamination des carcasses, l'accord ne crée pas d'incitation pour que le Canada respecte les règles actuelles en vigueur dans l'Union. C'est le cas des traitements, notamment des traitements aux hormones ou aux antibiotiques, au point qu'un audit mené par la Commission européenne en 2022 a mis en évidence des lacunes dans la supervision de la filière du peuple sans hormones, réactivant le doute sur le sérieux des contrôles vétérinaires canadiens. À l'heure où notre agriculture traverse une crise majeure, nous ne pouvons enfin passer sous silence les effets délétères de l'intensification de la concurrence qui implique la réduction de droits de douane couplée aux mesures de facilitation des échanges. Depuis la signature de l'accord, le Canada a augmenté ses exportations de colza vers l'Union européenne et la France. Ce colza OGM sert notamment aux usines de production d'agrocarburant. Les producteurs français de colza pâtissent donc directement de cette concurrence déloyale, concurrence au niveau des prix comme au niveau des conditions de production. Autre exemple, désormais en France, une lentille sur cinq provient du Canada, premier producteur du monde, où il est possible d'appliquer du glyphosate juste avant la récolte, une pratique proscrite en France. Plus largement, cette concurrence déloyale empêche l'essor des filières françaises de légumineuses. Concernant l'élevage, enfin, le contingent de 67 950 tonnes de viande de bœuf prévue par l'accord est une véritable épée de Damoclès sur nos élevages qui sont majoritairement herbagés. A l'image des autres traités de libre-échange, le CETA est à l'évidence un instrument de démantèlement des outils de protection et des régulations économiques qui seuls peuvent garantir des revenus décents à nos agriculteurs. Il fragilise la transition agroécologique de notre modèle agricole en accentuant la course folle au volume sans retour concret pour nos productrices et producteurs. Le CETA est enfin, comme les autres traités de libre-échange promus par l'Union européenne, un contresens écologique et climatique. Comment peut-on croire que nous lutterons efficacement contre le réchauffement climatique en intensifiant les flux internationaux de marchandises avec des pays situés à l'autre bout de la planète ? S'agissant d'un texte porteur d'autant de risques et de questions quant à son impact sur nos concitoyens et sur l'environnement, le gouvernement ne peut continuer de s'affranchir du débat démocratique. C'est le sens de la proposition de résolution que nous soumettons au vote aujourd'hui. Elle vous invite, chers collègues, à reconnaître la nécessité de poursuivre le débat parlementaire. Et elle invite instantanément le gouvernement à poursuivre la procédure de ratification, tout comme l'ont fait lundi dernier plus de 40 organisations dans une lettre ouverte adressée au président de la République. Les 90% de ce traité qui s'appliquent de manière provisoire depuis maintenant 7 ans ne peuvent continuer à s'appliquer sans que les comptes parlementaires ne soient consultés. Le rejet prévisible de ce traité ouvrirait une nouvelle ère en faisant droit à l'indispensable mise à plat de la politique commerciale européenne. Une nouvelle ère qui interrogerait une longue liste des traités de libre-échange, qui matérialise et intensifie une globalisation néolibérale synonyme de dérégulation du commerce des biens et de services, qui introduit des distorsions de concurrence au détriment des paysans européens et qui fragilise la souveraineté agricole et alimentaire de notre pays. Merci.